Hey ! Bien salut tout le monde c'est Obscur Detox, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super ! Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube ainsi que sur la Obscur Clan pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon setup gaming et avant de commencer cette vidéo je tiendrai tout simplement à dire aux abonnés de la Obscur que ce projet vient d'Obscur Tracks qui vous proposera tous les deux semaines un nouveau membre qui présentera son setup gaming. Donc tout simplement si on a décidé de faire cela c'est pour être un peu plus proche de vous et qu'on vous montre un peu le lieu sur lequel on travaille. Donc pour ma part moi ça sera mon lieu de stream, je vais vous présenter mes logiciels ainsi que ma configuration. Mais tout d'abord je tiens à vous dire aussi que tous les setups ne sont pas pareils, c'est à dire il y a des gens qui ont des meilleurs setups que le mien que vous allez voir ici et des gens qui ont des plus petits setups que le mien, c'est normal il faut du temps pour qu'un setup se monte. Donc voilà tout simplement je vais pas vous embrouiller de plus, on est parti pour la présentation du setup. En tout cas si ça vous plaît n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et moi je vous laisse avec les introductions, allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà les gars on se retrouve pour le setup gaming, donc au niveau du setup gaming je vais commencer par vous présenter le moins important c'est à dire les écrans. C'est vraiment le truc que tout le monde a dans la setup, c'est un écran sinon vous pouvez pas jouer. Donc tout simplement on se base sur un setup à 3 écrans dont un inactif, donc c'est celui-ci qui est juste là-bas, c'est un Samsung. Un vieil écran je serais même plus vous dire la référence pour vous dire, il n'est même pas en HDMI, il est en DVI, donc juste prise PC. C'est un écran qui me servait à lire les commentaires et à jouer au PC avant de recevoir cet écran. Donc pour cet écran on se base sur un HCR K272, enfin 272HL, donc c'est un écran 1080p 60fps avec 0,1ms de réponse, donc c'est à dire c'est un écran qui répond très vite, enfin l'image est vraiment très vite envoyée de la console à la TV ou du PC à l'écran. Donc c'est un moniteur de PC 24 pouces, il ne possède pas de son intégré, donc vous êtes obligé de jouer avec un casque tout le temps, il n'y a pas moyen sinon de jouer sans casque, c'est assez gênant mais bon à force on s'y fait. Après pour le troisième écran on est sur une télé de la marque Samsung en LED 1080p 60fps également, je ne serais plus vous dire la référence parce que ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai. Au niveau des consoles maintenant on est sur une PS4 Pro et une PS4 normale, la PS4 normale n'est plus à moi, elle est surtout à clouer, ça sert à clouer pour jouer quand elle a envie. Et la PS4 Pro je l'ai acheté parce que tout simplement avant d'avoir mon live gamer extrême, mon Elgato m'avait lâché et j'étais obligé de filmer mes gameplays ou de streamer avec la PS4 tout simplement. Donc c'est une PS4 Pro, elle prend du 1080p tandis que sa petite soeur qui est juste là en bas prend que du 720p en vidéo, c'est assez dommage mais bon c'est un coût et c'est rentable à force, on voit vraiment la différence quand on passe de l'une à l'autre. Au niveau du matériel pour le streaming, on va se retrouver avec tout ce qu'il y a ici, ça vous devez vous en douter. Donc je vais commencer par le plus important pour streamer, c'est le LGX, le live gamer extrême de marque Avermedia, Avermedia c'est un boîtier qui prend le 1080p 60fps en zéro temps de latence, donc c'est à dire si vous voulez je peux vous montrer ça après qu'on repassera sur le PC parce que là je suis sur l'écran de la PS4, je passerai après sur le PC pour vous montrer pour que vous comprenez, mais en fait c'est un boîtier d'acquisition qui n'a aucun temps de retard, vous pouvez jouer sur votre ordinateur même si c'est un peu moins fluide pour pas vous mentir. Au niveau de la manette, on se passe sur une manette burn avec des Spider Reflex Pro, donc voilà la fameuse manette avec laquelle je joue en live sur l'obscur, donc c'est une manette, franchement je la déconseille, pourquoi ? Parce que vous allez l'entendre, je vais essayer de le faire, donc tout simplement écoutez ça c'est le bruit de X, donc vous voyez, non ça c'est le bruit du rond, et ça c'est le bruit du X, comme vous pouvez voir le X est déjà pété, ça fait quoi 3-4 mois que je l'ai et j'ai déjà pété la palette X, donc franchement c'est une manette que je déconseille, pourtant beaucoup pourront vous le dire dans les commentaires, je ne joue pas forcément brutalement avec mes manettes, je prends soin de mon matériel, d'ailleurs la plupart du matériel comme vous pouvez le voir est dans sa boîte quand j'y joue pas, là c'est parce que je joue à la PS4 que je l'ai pris, donc pour les commentaires du live j'utilise tout simplement mon iPhone 5S, donc c'est ce qui me remplace mon écran inactif vu que je n'ai pas la place pour le mettre, et franchement ça va super, au niveau, beaucoup m'ont demandé, donc au niveau des lunettes que je porte défaut en stream, c'est des gunars de type riser, c'est des RPG Onyx, donc ça vaut 155€, j'ai regardé parce que beaucoup m'a demandé le prix, mais c'est vraiment un coût qui sert, parce que comme vous pouvez le voir, attendez je vais essayer de vous montrer à travers l'écran, vous voyez ça déteint un peu le jeu, comme on peut le voir, et c'est vraiment plus agréable, bon vous achetez pas des lunettes comme ça, c'est vraiment coûteux, et si vous ne jouez pas forcément ça ne vaut pas le coup, après si vous jouez plus de 6h par jour, je la recommande, au bout de 2h d'utilisation, on voit vraiment la différence entre le port des lunettes, et sans port de lunettes, normalement sur ma manette je rajoute ceci, mais malheureusement je les ai enlevés, donc c'est des Control Freak FPS Show, je ne sais plus le nom exact, mais je les ai enlevés, parce que comme vous pouvez le voir, ils sont un peu plus gros, et c'est vraiment gênant, ça perturbe dans le shoot, au niveau du PC maintenant, ce qui me permet de jouer sur PC, c'est tout simplement un Razer Black Widow, un clavier que je recommande, vous allez le voir dans le setup, j'ai beaucoup de Razer, c'est parce que je fais très confiance à cette marque, donc c'est un Razer Black Widow, ça je l'ai dit, mais sa particularité, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il a une option chroma intégrée, et qui possède 5 macros réglables jusqu'à 6 fois, donc ça fait plus de 30 macros réglables sur le clavier, avec un petit changement de touche à faire, au niveau de la souris, on se passe sur une Razer Mamba Tournament Edition, donc c'est une Razer spécialement pour la compétition, c'est une Razer qui peut monter à 30 000 dpi, ou 36 000 dpi, je ne sais plus, c'est vraiment largement assez pour tout ce qui est FPS, comme Counter Strike, Global Offensive, ou Call of Duty, moi le perso, j'utilise que le clavier à la souris sur Counter Strike, et un peu sur Call of Duty, vous allez bientôt vous en rendre compte sur la Obscure, mais je ne vous en dis pas plus, maintenant on va passer un peu au matériel, qui me permet d'entendre ma voix, donc on se base sur un UM1 Bird, bon il a un peu monté à l'envers, mais bon ici si vous regardez bien, attendez je vais attendre que le focus se fait, il ne veut pas se faire, bon c'est pas grave, donc c'est un UM1 Bird, sur une perche Rode, ici ça on peut le voir ici, vous voyez, donc c'est une perche que je recommande, malgré son prix qui est assez élevé, c'est une perche que, franchement regardez, quand le micro est en hauteur, le micro fait tout ça, tout simplement, comparé aux perches à 20€, qui vont se limiter peut-être, à une position comme ça debout, franchement c'est une perche que je recommande, parce qu'elle est résistante, vous pouvez la bouger comme vous le voulez, comme vous le voyez là, elle revient très bien, j'ai des bons retours, avec un filtre anti-pop, pour pas qu'on entende les pffs et les cffs, tout simplement, parce que c'est assez désagréable sinon, donc voilà un peu pour l'espace de streaming, on va passer sur le PC, pour que je vous présente la configuration du PC, et les logiciels, j'ai failli oublier aussi, on se base pour la qualité visuelle, sur une caméra Logitech C920, c'est une caméra que beaucoup de monde, beaucoup de Youtubers utilisent, et que je recommande fortement, au niveau de sa qualité, même si pour le moment, j'ai des petits problèmes de qualité, vu que je n'ai pas de softbox, ni de fond vert, qui vont bientôt arriver, au niveau du casque, on se base sur un casque de nouveau, de la marque Razer, de nouveau un chroma aussi, moi j'aime bien tout ce qui est coloré, donc c'est un Razer 7.1, je ne serais plus vous dire exactement le nom du casque, je vous le mettrai bien sûr dans la description, mais voilà, c'est vraiment un casque que je recommande, même si vous n'avez pas de micro, la qualité audio est magnifique de ce casque, et le son, vu que c'est du 7.1, on ne peut pas demander mieux, donc moi je vais vous faire une légère petite éclipse, le temps de repasser sur le PC, pour vous présenter un peu le petit monstre qui est ici, parce que je ne voulais pas forcément montrer, et pour vous présenter en même temps, les logiciels que j'utilise pour le streaming. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le PC, donc au niveau du logiciel, on se retrouve sur le programme XSplit Broadcaster, attention pour ceux qui ne voudraient savoir, je n'ai pas la version craquée, mais la version baillante, pour éviter tous les baisses d'FPS, et tout ça en jeu, parce que tout le monde le sait, quand on craque, c'est forcément moins bien, que quand on achète le logiciel même, donc c'est un logiciel assez coûteux, mais vraiment de très bonne qualité, meilleur qu'OBS, franchement si vous êtes streamer, je vous recommande de passer sur XSplit, au lieu d'utiliser OBS, il est vraiment plus complet, et plus simple d'utilisation, je sais que beaucoup de gens sont sur OBS, parce que voilà, OBS est gratuit, dire que XSplit est payant, après il n'est pas si cher que ça, au niveau du streaming, donc vous pouvez le voir, grâce à ça, ça me permet, après quand j'allumais le logiciel, de passer le son par mes enceintes, de marque Philips, qui me permettent tout simplement, d'avoir le son dans les écouteurs, quand je joue, et de pouvoir modérer mon stream, en même temps, donc je vous avais dit, je vous montrerai, donc regardez bien, je vais faire ça devant vous, comme ça, regardez bien, vous voyez, il n'y a vraiment pas de temps de latence, avec l'Avermedia, je peux bouger, je peux cliquer, je vais cliquer sur la palette là, regardez, hop, vous voyez, merde, oh merde, j'ai recherché une partie, bon c'est pas grave, donc voilà pour la configuration, je vais juste, hop, excusez-moi, quitter la partie, voilà, donc voilà pour un peu, les logiciels de streaming, franchement j'utilise KeySplit, et quand Xplit a des petits problèmes, j'utilise OBS, mais bon, j'aime pas trop OBS, on va pas se mentir, donc maintenant on va passer à la configuration du monstre, qui est juste ici, donc je tiens à vous dire tout simplement, qu'à la base j'étais joueur PC, c'est pour ça que ma configuration, est aussi aisée, sinon c'est vraiment pas pour le streaming, une configuration pareille, c'est vraiment pour faire tourner les jeux, au maximum d'FPS, pour avoir les meilleurs rendus en jeu, donc on se base sur un boîtier couleur master, graphite, graphite couleur master, c'est un peu différent du Zalman, le Zalman est vraiment beaucoup réputé, mais celui-ci, il est un peu moins, mais moi je l'ai acheté, parce que je peux changer la couleur, je peux modifier ma couleur, je peux tout faire avec ce, ce boîtier, même s'il reste assez sobre, comme vous pouvez le voir, attendez, je vais juste réinstaller le flash, comme ça vous le voyez vraiment bien, donc voilà, au niveau du clavier, même pas, c'est un Corsair les gars, vous voyez, je m'embrouille tellement, je vous mettrai la référence dans les commentaires, on peut voir qu'à l'intérieur, les composants s'allument aussi, parce que, voilà, je ne vais pas vous mentir, je suis en full MSI et Corsair, donc Corsair Graphite, vraiment un boîtier, je recommande, pas coûteux du tout, mais qui fait vraiment le travail, donc au niveau de la configuration du monstre, on se base sur un i7 6700K, avec une carte graphique MSI Aero 1080 8Go, donc une ProGamer, et sur une carte mère Z1 ProGamer de la marque MSI également, on se base aussi sur 64Go de RAM de la marque Corsair LPX Vengeance, il y a aussi une alimentation Cooler Master de 1000W à l'intérieur, pour assurer que tous les drivers et tout ça installés tournent en même temps, on a aussi un HDD de 4TB, donc ça c'est l'espace disque pour le stockage des jeux, des vidéos et tout ça, et sur un SSD qui me sert qu'à lancer Windows de 125Go, donc il ne faut pas plus, c'est juste pour que le PC démarre en 2 temps 3 mouvements, pour que je sois plus rapidement sur le bureau et tout ça, donc il ne me fallait pas plus, et voilà, donc tout simplement je pense avoir tout présenté dans mon setup, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire aussi sur la Obscur si ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous, et je vais vous laisser, en tout cas si ça vous a plu, liker, commenter, et partager la vidéo à tout le monde, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ou pour un nouveau live sur la Obscur Clan, c'était Obscur Detox, allez ciao bye tout le monde !